bonjour à tous et à toutes alors j'enchaîne une vidéo vite fait je pense qu'elle va être courte alors voilà donc j'ai chargé le programme fourni par renault sur smartphone iphone les yeux sinon je vois rien donc je vais programmer une recharge dans la nuit de minuit et quart à 8 heures du matin avec le système ici vous avez déjà montré cette option véhicule électrique donc programmation de la charge n'y a pas de bouton direct ça va vous faire toute cette manipulation alors moi c'est bon j'ai choisi par défaut le calendrier ici c'est coché si je vais sur une borne ça va recharger léger léger mais ça va ça va pas chargé en fin de compte il faut faire charge immédiate je vous l'avais déjà précisé à colombay sur les vidéos précédentes donc si je vais ici modifié ce que j'ai fait pour que ça fonctionne bien parce que j'avais remarqué que ça fonctionne ça fonctionnait pas bien depuis le logiciel renault sur smartphone ou sur la voiture ça changeait rien ce que j'étais fait faire c'est ici j'appuie sur le plus supprimer cette programmation c'est faux c'est pas cette programmation c'est toutes les programmations on peut pas effacer une seule journée ça va être toute la semaine alors tout passe en bleu voilà ça veut dire qu'il ya plus de programmation qui est réalisée alors ce que j'ai fait donc hier j'ai fait un test et ça fonctionne ça a rechargé à minuit 15 jusqu'à huit heures du matin et s'arriver à 89% je sais plus combien d'autonomie qui me restait j'avais calculé 2800 watts par temps d'heure ça faisait combien à peu près approximativement surtout pas être à 100% pour préserver la batterie même ses allocations donc ça fait 284 kilomètres on sera faire ça va faire plus ça c'est sûr l'autonomie surprenante 1 c'est vraiment donc là j'ai débranché câbles alors ce qui est surprenant aussi c'est quand j'ai branché comment j'ai fait la manipulation j'ai donc ici lundi puisque hier c'est l'un non je me trompe pas dans les jours oui c'est ce matin c'était pas lundi minuit 15 à 8h15 voilà exactement total huit heures je vais y arriver oh oui voilà ce que ça donne ici ce qui a fait que j'ai branché la voiture hier soir j'ai programmé après non j'ai programmé avant depuis la voiture j'ai pas fait depuis le smartphone ouais on décidément vous n'allez rien comprendre j'ai programmé avant et j'ai branché la voiture après j'ai pas fait le contraire pour éviter qu'il ya un bug et ce qui ce qui s'est passé que c'est quand j'ai vérifié sur le logiciel ici qui est fourni par renault toujours ça a bien fonctionné gestion des charges le lundi minuit 15 jusqu'à huit heures et c'est pas huit heures c'est huit heures 15 bon comme quoi c'est pas à 15h près ça alors que tout reste effacé mais là au moins ça a pris en compte à télécharger l'information directement sur mon smartphone et sur le smartphone ça indiquait que coble était débranché alors que je l'avais branché ça ça m'a enduit induit en erreur ça je dis qu'est ce qui se passe encore buggé encore une fois le cop était branché ça m'indiquait que c'était pas branché bah en fin de compte puisque ça a pris la charge tout de suite ça considérait que c'était pas branché mais dans les faits ça fonctionnait quand même c'est juste à l'aperçu des des bizarreries et on peut être amené à dire bah il ya un problème encore une fois banon alors faut bien prendre en compte il faut éliminer toutes les anciennes programmations il y avait un paquet un minuit deux heures trois heures peu importe repartir d'une base propre scène enfin à mon sens chez moi c'est comme sur ma voiture ça fonctionne comme ça et ça fonctionne bien si ça peut servir à d'autres personnes battant mieux se procéder voilà voilà donc là je vais partir faire une petite centaine de kilomètres aujourd'hui je ne pas recharger aujourd'hui je programme je programme une recharge pour demain et elle sera toujours pas à 100% je ferai une charge à 100% une fois par mois en début de mois voilà ça va être comme ça ça va être bien c'est à dire qu'une recharge d'égalisation une fois par mois c'est suffisant pour une batterie de voiture électrique ce qui préserve largement la batterie du coup ça fait plus les cycles de recharge ça fait des recharges intermédiaires et c'est pas considéré comme une usure de la batterie ah bah oui il n'y a pas de raison voilà donc je vais y aller toujours de quoi dire donc justement encore parler un petit peu comme toujours il n'y a pas d'accès direct c'est dommage parce que là on fait un truc on peut faire depuis le smartphone pour l'instant j'ai pas lancé depuis le smartphone j'ai fait depuis la voiture je sais pas depuis il faut que je fasse depuis le smartphone c'est quand même plus confortable à la maison surtout cet hiver ou quand il va pouvoir faire bah ouais il y aura bien